Bonjour tout le monde, je suis Georges Pierre, éducateur sportif à mon compte. Aujourd'hui, petite vidéo sur des échauffements de type que l'on peut faire seul ou à plusieurs. Pensez à bien vous échauffer lorsque vous faites une activité sportive. Surtout le groupe musculaire qui va être sollicité. Et pensez à mettre un peu plus de temps et d'énergie lorsqu'il fait froid et que vous êtes en extérieur. 5-10 minutes suffisent amplement. Pour ma part, je préfère commencer l'échauffement par le haut du corps et finir par le bas. Commencez donc par la tête. Tout simplement parce que le nombre et la grosseur des muscles évoluent en descendant. On peut donc commencer par un mouvement de tête de haut en bas, de droite à gauche, mais également amener l'oreille à l'épaule et pas l'inverse. Pensez à faire des mouvements amples et lents. On peut faire une rotation dans un sens puis dans l'autre, dès qu'on revoit le sol par exemple. On peut également dessiner le signe infini dans l'espace avec l'aide de son nez. Pour les épaules, rotation vers l'avant, rotation vers l'arrière. On peut également faire avec les coudes ou bras tendus, les deux en même temps ou l'un après l'autre. Dans ce dernier cas, pensez à bien fléchir vos genoux et à serrer votre ventre. On descend un petit peu. Pour le buste et la partie du dos, on superpose les bras, on pivote sur la pointe des pieds de façon à imiter un golfeur ou quelqu'un qui utilise une batte de baseball. On peut également faire du hula hop. Facile, on met les mains sur les hanches, rotation, on pousse le nombril vers l'avant et vers l'arrière. On peut également faire un petit mouvement de droite à gauche. Pour la partie basse, la partie un peu plus longue, au niveau des genoux, main sur les genoux, rotation vers l'intérieur et vers l'extérieur. On peut également faire pieds joints et pousser les genoux vers l'avant et dessiner un demi-cercle. On n'oublie pas d'échauffer les chevilles. Assez simple. Soit je fais un petit mouvement de step, soit je monte mon genou et je tourne ma cheville dans le vide. Certains le feront également au sol. On va échauffer le gros groupe musculaire des quadriceps et des ischios, les cuisses. Pour ça, talons largeur des hanches. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. On va fléchir, on va partir donc en position squat. Pour savoir si je fais un bon squat, il y a deux choses. La première, c'est d'imaginer un mur imaginaire qui part de votre pied et qui passe devant vous. Si vous, avec vos genoux, vous touchez ce mur, c'est que vous allez utiliser les petits muscles qui sont autour de vos genoux ainsi que les tendons. Et ça, ce n'est pas forcément bon et surtout que ça ne va pas durer très longtemps. La deuxième chose pour savoir si on est bien, c'est qu'en plus d'être un peu éloigné de ce mur, je dois avoir mon poids de corps sur les talons et légèrement, on sent que les pointes de pieds se soulèvent. Et donc, si on prend une photo de côté et qu'on voit bien, on a les fesses légèrement vers l'arrière, mais par contre, on ne cambre pas son dos. Je peux également écarter un peu plus les talons au-delà de mes épaules, mettre mes pointes de pieds toujours vers l'extérieur et faire des petites flexions de droite à gauche avec un petit arrêt de temps en temps d'un côté pour faire deux petits mouvements. Toujours lent et ample. Pour les mollets, c'est assez simple, il suffit de monter sur la pointe des pieds et de redescendre et d'essayer de lever la pointe de pied le plus haut possible. Je recommence, on monte et on descend. Maintenant que mes articulations et que mes muscles sont en train de bien se réveiller et bien s'échauffer, je vais continuer à faire augmenter ma respiration, à faire augmenter ma température corporelle et par conséquent mon rythme cardiaque. Pour ça, c'est très simple, on peut faire de la petite course sur place, tranquillement, petite montée de genoux. On peut également marcher rapidement. Ça, il n'y a pas de souci. On peut, avec un peu plus de temps ou avec des consens que le corps est prêt, faire des ciseaux de face en utilisant les bras pour faire augmenter encore plus cette température et ce rythme cardiaque. On peut faire des ouvertures latérales, type jumping jack. On peut les faire également en croisé. On peut de nouveau recourir après ça, en montant un peu plus haut les genoux. Tous les moyens sont bons pour faire évoluer ses bras. On peut renouveler ces mêmes mouvements plusieurs fois. Dès qu'on sent que notre corps est bien chaud, on peut partir sur notre activité. Maintenant que notre séance d'échauffement est terminée, place à notre activité sportive. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.